Et on passe tout de suite à l'actualité sportive, on accueille Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir Sabonin. Merci d'être avec nous journaliste sportif de la rédaction de TV Tour Val-de-Loire. Alors toujours pas de victoire pour le Tour FC, j'ai l'impression qu'avec vous les week-ends se suivent et se ressemblent. C'est à chaque fois que c'est vous, parce que quand c'était avec Florent des fois il y a des victoires, le Tour FC qui va pouvoir s'en vouloir cette fois. Exactement. Ils menaient deux buts à zéro à 25 minutes de la fin mais ils ont concédé le match nul contre Créteil, deux buts partout. C'est Malfoury qui a marqué les deux buts côté Tour Anjou, il avait déjà marqué il y a dix jours contre Bourg-en-Bresse. Donc belle période pour l'attaque en Tour Anjou mais pas forcément pour Tour. Tour va donc encaisser deux buts en fin de match et ils ont sans doute joué tout simplement la pire demi-heure depuis le début de la saison. Ça leur a coûté cher, deux points de perdu, un nouvel échec dans la course au top 5 tant voulu par Marco Simonnet. On l'écoute. Je pense que ce soir, si on arrive à gagner les matchs, la saison peut être presque clôturée par rapport à le maintien parce que 35 points avec encore 12 matchs derrière, c'était un bon. Je ne dis pas qu'on s'est mis dans les rouges mais ça me fait chier. Et prochain match ce sera à domicile vendredi contre Valenciennes, match à 20h évidemment. Alors autre défaite du week-end, il s'agit cette fois-ci de l'UTBM. Les basketteurs Tour Anjou enregistrent leur troisième défaite. Et oui, mauvaise passe pour les Tour Anjou qui enchaînent donc cette troisième défaite. Il y a quand même un peu de mieux, notamment dans l'envie sur les deux précédentes défaites. On déplorait surtout un manque d'implication de la part des joueurs. Cette fois, il faut souligner une vraie motivation. Mais un match qui aurait été marqué par trois absences de Poa, Sermann, Morkel-Yunas et Coutin. Tous les trois intérieurs, ces absences ont vraiment pesé, surtout dans la finish avec de la fatigue. Côté Tour Anjou, on écoute Annecy Lemas-Ellier de l'UTBM. Je pense qu'il y a du mieux aujourd'hui. Après, on a manqué de réalisme à certains moments clés du match. Et bon, ils ont fait quand même, on tombe sur une bonne équipe de Cognac. On les a certes emmenées dans le match qu'on voulait mais bon, on a eu du mal à concatiser. Et à noter, débrief spécial mercredi soir à 19h15 et 20h15. On reviendra évidemment sur cette période de l'UTBM. Et plus d'images évidemment dans Stadium ce soir dès 19h15 sur TV Tours Val-de-Loire. Et pour la première fois de la saison, vous allez parler de football américain. Et oui. Avis aux amateurs une semaine après le Super Bowl américain. Et oui, l'événement international qui a marqué forcément tout le monde, tous ceux qui s'étaient levés dans la nuit parce que c'était en décalé forcément par rapport à nous. On accueille donc les pionniers de Touraine, l'équipe de football américain. Après une saison compliquée en D2 l'année dernière, les Tourangeaux veulent repartir de l'avant. Ils ont changé le staff. Alors trois membres du club sont en plateau. Kevin Gillet, Abdoulabdallah et Fabrice Duplessis. Rendez-vous donc dans quelques minutes pour voir aussi toutes les autres images, toutes les autres rencontres du week-end. Une belle émission à suivre. Merci. Merci.